... ... ... ... Bon ben voilà, combat fini. Bon, ben moi je vais aller manger. Aujourd'hui c'est Biftec. Biftec ? Est-ce que tu sais que c'est sur les bifs que repose notre technologie ? Hein ? Quoi ? Eh oui, Bif est un acronyme signifiant Banded Iron Formation, ou formation de fer rubané. Les bifs sont des roches sédimentaires, dont le faciès le plus courant est une alternance de couches de silice plus ou moins riches en fer et d'hématite, autrement dit d'oxyde de fer pur. Bref, il y a beaucoup de fer là-dedans. En fait, dans certains dépôts on peut même atteindre 65% de teneurs en fer. Pas mal quand on sait que d'autres métaux sont exploités pour à peine quelques dixièmes de pourcent. Les bifs sont des sédiments marins formés uniquement dans les époques passées par l'Archéen et aux Protérosoïques entre 3,8 et 1,9 milliards d'années pour être précis. On distingue deux principaux types de bifs en fonction de leur âge. Les bifs archéens, les plus anciens, forment de petits dépôts discontinus. Ils contiennent surtout des niveaux siliceux, à l'inverse des seconds, les bifs protérosoïques ou l'hématite abonde, témoignant d'une sédimentation du fer encore plus importante. Ces derniers peuvent d'ailleurs recouvrir des surfaces bien plus grandes que les premières, au point de constituer la quasi-totalité de notre approvisionnement en fer et donc aussi en ces dérivés, comme l'acier. Tous les principaux producteurs d'acier, de l'Australie à la Russie, en passant par la Chine, exploitent ces gisements et les gites ferrugineux plus classiques, avec des teneurs plus conventionnelles de l'ordre de quelques pourcents, ne sont que très rarement exploités. C'est logique. Après tout, si je vous dis que j'ai dispersé des pépites de chocolat dans le bac à sable, tout en posant une énorme boîte pleine de tablettes juste sous votre nez, vous n'allez pas aller fouiller dans le bac à sable. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des mines de fer exploitant d'autres minerais dans d'autres régions du monde ont fermé. Mais dès lors, une question se pose. Pourquoi les bifs ne sont-ils formés que dans ces temps reculés ? Pourquoi ne se forment-ils plus depuis près de 2 milliards d'années ? Pour l'arkéen, il est difficile de dire ce qui s'est passé, car aujourd'hui encore, plusieurs hypothèses s'affrontent. Et en plus, elles ne s'excluent pas mutuellement. Mais d'une façon ou d'une autre, des apports ponctuels d'oxygène ont conduit à la formation tout aussi ponctuelle d'oxyde de fer. Ce fer n'étant plus soluble dans l'eau, il s'est déposé sur le fond. La présence de niveaux contenant surtout de la silice, qui s'alterne avec des niveaux d'hématite, pourrait même témoigner d'un phénomène se produisant de manière cyclique. Pourquoi pas ? D'ailleurs, de manière annuelle au gré des saisons. Par exemple, par l'activité de quelques bactéries photosynthétiques qui abonderaient l'été à la faveur d'une meilleure luminosité, de plus de chaleur, mais qui à l'inverse se raréfierait en hiver période de disette pendant lesquelles les maigres apports en fer auraient été fortement dilués par la silice issue de l'érosion des reliefs. Ce n'est pas là la seule hypothèse. D'autres bifs s'observent dans des dépôts volcaniques, ce qui indique que l'oxygène responsable de la précipitation du fer aura été rejeté lors des éruptions volcaniques ou bien par l'hydrothermalisme, ce qui aura outil, là encore, à un phénomène cyclique ou alterne. Des éruptions et ou rejets par l'hydrothermalisme qui enrichissent le milieu en oxygène et permettent le dépôt d'hématite ou de magnétite et des périodes plus calmes où la sédimentation est plus siliceuse. Pour les bifs protérozoïques, là, les coupables semblent clairement désignés. Il s'agit des différents pulses de teneur en oxygène liés à la grande oxygénation. Les premiers pulses, pour être exact. La production d'oxygène par les organismes photosynthétiques qui ont conquis les mers à cette époque a conduit à l'oxygénation de l'océan. Au départ, le fer présent dans l'eau s'est lié aux atomes d'oxygène et a précipité sur les fonds marins. Mais par la suite, il n'est plus resté suffisamment d'ions pour éponger le surplus d'oxygène qui s'est alors répandu dans toute l'hydrosphère puis dans l'atmosphère faisant basculer notre monde dans une nouvelle ère celle de la vie oxyque. Et d'ailleurs, pour en revenir à ton steak, la viande rouge, c'est riche en fer. C'est fou ces géologues ! On peut même pas parler de manger sans qu'ils parlent de cailloux ! Ce ne sont pas des cailloux, ce sont des bifs !